La prise en charge des patients porteurs de handicap au GHER s'appuie sur la charte Romain Jacob, une charte qui décrit tous les moyens de prise en charge de ces patients. On parle de l'accessibilité aux soins, l'information qu'on doit donner aux patients comme tout autre patient, la mise en place aussi de l'aidant. Pour nous l'aidant est très important dans le processus soins de ces patients puisque l'aidant est un lien avec sa vie habituelle et ce qui permet à ce patient d'être à l'aise au sein de l'établissement, de diminuer son stress. Nous nous appuyons aussi pour la prise en charge sur les recommandations de la Haute Autorité de Santé qui a diffusé un document, un guide pour les établissements de santé qui a été diffusé en 2017. Ce document retrace l'accessibilité, la communication mais surtout aussi le changement de représentation du handicap par rapport aux professionnels de santé. Donc nous avons des formations pour les professionnels pour permettre justement cette meilleure prise en charge du patient porteur de handicap au sein de l'établissement. Pour cette prise en charge également nous avons un lien très fort avec la ville, c'est à dire avec les professionnels de santé qui prennent en charge de ces patients chez eux, donc les médecins traitants, les paramédicaux qui prennent en charge ces patients. Donc le lien avec l'hôpital est très important également pour la prise en charge de ces personnes handicapées. La loi prend à cœur aussi la prise en charge des personnes handicapées. nous avons le plan handicap qui est imposable aux établissements de santé. 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 de santé.